salut à tous c'est fanpower et on se demandait pour un nouvel épisode sur prosaï king manager 2013 pour un nouvel épisode pour la fin du terreno adriatico et malheureusement dans cette montée tout le monde donc toute mon équipe a choqué à part pelizzotti mais van de garderoen vient de rentrer c'est important ce qui vient de se passer qui était van de garderoen troisième général vient de rentrer et on voit un héros quintana intouchable aujourd'hui intouchable il va peut-être même aller chercher la victoire nairo il s'est relevé nairo quintana il s'est relevé je sais pas pourquoi attaque d'unibali bouvant de garderoen est vraiment en grande difficulté là dans cette étape on va essayer de limiter la casse mais bouvant de garderoen est en tant moins grande forme que thibaut pinot ça c'est sûr du coup c'est pelizzotti qu'on va plutôt prendre c'est qui vient d'attaquer la cnibali deuxième général tant que c'est pas le troisième c'est beau oui tant que c'est pas le troisième on s'en fiche un petit peu on pourra pas aller chercher les autres de vendre on vient de les reprendre malheureusement pour tijay van de garderoen mais van de garderoen il ne peut pas il ne peut plus tijay il est cuit je suis cuit et attaque de visconti non oui pelizzotti pelizzotti est bien placé et van de garderoen là qui est en train de s'ouvrir van de garderoen qui est en train de s'ouvrir sous l'impulsion de moreno ou de visconti van de garderoen c'est pas vraiment son pic de forme préféré avec attaque de chris koum mais bon il est loin chris koum il est loin et dans cette côte on peut pas y aller on peut pas y aller dans cette côte non on ne peut pas y aller on ne peut pas y aller on ne peut pas y aller et si il y a eu van de garderoen qui est en croix difficulté là pelizzotti faut qu'il y a eu pelizzotti aller pelizzotti là allez accélère le rythme là faut rentrer sur le groupe de devant pelizzotti heureusement qu'on a cette équipier là parce que van de garderoen qui ne peut plus van de garderoen est cuit je ne sais pas vraiment pourquoi il est cuit en tout cas il est cuit et ailleurs je veux dire on regarde on est lâché les ventes garderoen s'est fait lâcher attendez alors là maintenant ils sont tous fils dans ce groupe c'est qu'ils sont tous cuit non bob jungles est là bob jungles veut aller faire le travail allez bob jungles c'est à toi de faire le travail là on va rejoindre sur pelizzotti et rohan de nez qui est bien placé aussi donc on a la dernière côte avec pelizzotti allez pelizzotti devant devant c'est chris froome chris froome qui va reprendre la troisième place c'est quasiment sûr maintenant le pelizzotti va essayer de le reprendre et pelizzotti dans une forme olympique pelizzotti qui est en train de faire mal pelizzotti qui est en train de finir très très fort en regardant est presque rentré pelizzotti c'est incroyable ce qui est en train de faire pelizzotti il va faire mal à tout le monde il faut lancer le sprint avec pelizzotti mais quelle puissance dégagé par pelizzotti pelizzotti au sprint pelizzotti oh la 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 c'est magnifique si j'ai fait pelizzotti sur cette côté c'est ce qu'il faut attendre dans le quart de rade on se devrait être bon peut-être dans le même temps on sait pas trop si on sera dans le même temps où ça va être juste d'être dans le même temps je ne sais pas c'est dans le même temps c'est bon mais sinon c'est quand même compliqué pour le girault il est déjà en difficulté rien que sur cette étape ouais c'est juste pour vous dire qu'on va essayer de viser le top 10 top 20 alors c'est ça quand même mais bon on a vu on a vu un front beaucoup mieux on a vu un pelizzotti plus fort que tout le monde finalement plus fort que tout le monde aujourd'hui pelizzotti qui c'est le seul qui n'a pas carré dans la côte mais oui mais je ne pense pas qu'il y a son pic de forme j'en viens de l'homme doit être à 5 ou 6 là donc je pense que dit qu'il sera et qu'il sera dans les deux ans il sera beaucoup plus fort parce que là il nous fait pas un petit réno extraordinaire alors franchement c'est fini troisième on ne mérite pas on ne mérite pas mais bon on va quand même peut-être finir à l'année ce serait inespéré c'est la faute de rodriguez tout ça parce qu'il a beaucoup été qui est dans ce col j'ai montré avec mon doigt mais dans ce col là donc voilà andré tools est arrivé voilà alors là le suspense j'espère qu'il ne va pas y avoir le temps de décompter sur tout le monde alors le suspense est à son comble là je suis en train d'être alors super des photos extraordinaire ouais c'est vrai qu'il ya beaucoup de courants sur les photos c'est vraiment extraordinaire les photos que l'équipe a pris c'est vrai que c'est plutôt et donc au classement général et ouais et ouais avant de garder en ce qu'il ya dit 12e mais c'est pas ça qu'on va retenir c'est 25e malheureusement bah voilà écoutez qu'on est là va l'emporter devant niwaii et devant fou et devant roi qui m'a en riez on a rien à prendre une belle cinquième place d'ailleurs c'est tout de même les quatre plus grands coureurs du jeu on peut le dire c'est sûr que si on fait une deuxième saison ouais je crois que très certainement avec support ou quelque chose comme ça parce que là on a vraiment du mal dans les grands tours avec qui ont pu les grandes garderelles ça va être très compliqué voilà la première fois que je regarde à la prochaine étape le pic de forme de l'étudiant ils vendent garderelles parce que ça m'étonnerait pas qu'il soit à 5 ou 6 à un moment ça m'étonnerait pas qu'il soit à 5 ou 6 donc voilà alors si le temps de chargement est trop long je passerai oui donc je vous redis pour avoir le chargement là vous savez qui est juste avant la course mais j'arrive parce que là j'ai terminé voilà voilà pardon donc oui vous allez là et vous mettez vraiment là où c'est recommandé d'accord j'ai un an et pas très performant je crois que c'est recommandé deux ou trois j'aime bien comme ça on est sûr et puis généralement on va beaucoup plus vite là donc ça va comme une flèche hein c'est à combien dix pour moi on va aller jusqu'à texture d'équipe puis voilà c'est fait après donc voilà voilà donc alors résultat on s'en fiche il n'y a pas vraiment de voilà on s'en fiche on continue alors étape 6 de ce tirano il a mon petit chai là il va falloir y aller il a 3 ça s'annonce pas très bon signe s'il y a 3 et qu'il est aussi mauvais voilà je veux dire je veux rien faire j'ai mis en protection et tout il a complètement traqué c'est un petit chai là voilà il faudra vraiment qu'il progresse mais qu'est-ce que je cherchais moi voilà donc il sera en grande forme pour le giro là on est encore en mars où il est en forme 3 ouais bon il sera en forme 2 enfin ouais il sera prêt pour le giro oui il sera bon pour le giro il sera en pleine puissance de ses moyens enfin j'espère parce que là il nous a pas montré de grandes choses il va y avoir aujourd'hui mais il va y avoir la course précédente nous a pas vraiment montré de quoi nous rassurer donc voilà alors on va se retrouver donc au pied de ce col enfin ce col qui colle quoi au pied là donc je ne sais pas si on doit être dans les 20 derniers kilomètres enfin 15, 10 je ne sais pas quoi donc voilà on se retrouve tout de suite à tout de suite et on se retrouve donc bah avec voilà on est là Vanguardera n'était pas très très enfin là ça va mais la situation de course elle est qu'on est plus de 20 elle est qu'on est plus de 20 et qu'on va aller dans le classement donc Quintana est bien là Nibali aussi mais il est en queue de peloton Froome n'est pas du tout là Rodriguez non plus donc virtuellement pour la 3ème place ce qui est plutôt bon avec Yann Bartha qui va aller rouler le plus vite possible qu'il peut allez Yann Bartha allez bon bah non ce n'est pas ça ne servira à rien est-il Yvan de Garderon ah oui aussi je ne vais pas vous montrer mais devant c'est Pelin Toti et Gungel qui sont partis j'ai fait une team attaque avec ces 3 là et bah ils sont partis personne n'a suivi et du coup bah voilà les voilà là il va falloir faire quelque chose avec CJ parce que là c'est soit la mort soit la victoire mais c'est l'un des deux Yvan de Garderon va prendre les devants Yvan de Garderon a fait mal là ah oui CJ Van de Garderon a fait mal il y a pas mal de monde Van de Garderon qui fait mal il y a gardé Van de Garderon qui part seul Van de Garderon qui part seul maintenant CJ Van de Garderon CJ Van de Garderon regardez c'est Yann Nibali qui sait il veut remunir ce qui est fait il y a tac l'attaque de CJ Van de Garderon quelle attaque de CJ Van de Garderon qui fait mal à tout le monde derrière c'est terminé pour beaucoup de monde CJ Van de Garderon qui est en train de faire une attaque de folie Van de Garderon maintenant ils sont plus que 3 CJ Van de Garderon qui va basculer avec tandis que devant Pelito qui va prendre le relais pour finir l'étape c'est parti pour Pelito CJ Van de Garderon maintenant qui n'en peut plus et Quintana est cuit lui aussi le héros Quintana est cuit lui aussi et devant c'est Pelitotti Pelitotti qui est en train de faire une étape de folie Franco Pelitotti il est en train de montrer qu'il sera là pour le Giro en tout cas CJ Van de Garderon est beaucoup moins ridicule que hier et Pelitotti lui qui a basculé depuis un petit bout de temps Pelitotti regardez Pelitotti qui s'envole Pelitotti qui s'envole CJ Van de Garderon qui va rouler parce que c'est dans son intérêt quand même il a promé tout il va rouler non il va pas rouler il va pas rouler on va attendre par contre il y a Navarro qui a fait le pouvoir aider Navarro qui va rouler c'est parti pour Daniel Navarro c'est peut-être l'avantage qu'on va avoir là oui c'est l'avantage que nous allons avoir avec Franco Pelitotti c'est énorme c'est énorme attendez parce que où est Froome là où est Froome où ils sont loin où ils sont loin Rodriguez est moins loin Rodriguez est un peu moins loin Joachim Rodriguez si quand même il est loin il est loin Rodriguez il est très loin il est loin il récupère un peu non c'est pas ça que je voulais faire alors que Pelitotti va pas tarder à arriver le voici Pelitotti qui arrive en grand vainqueur de l'étape et ça gagne Peter Sagan quelle étape il nous a fait plus fort que tout le monde aujourd'hui Languevel depuis là on a petit J.Yvan Garderon qui il va y qui va lancer son sprint petit J.Yvan Garderon qui lance son sprint J.Yvan Garderon qui sera battu il va pas qu'il perd de temps il va pas perdre de temps d'avoir au non plus grosse grosse étape de la part de petit J.Yvan Garderon et de pas mal de monde là je suis assez fier de moi et de mes coureurs voilà Vontana en a montré un peu plus ce qu'il savait faire qu'il a montré la veille je suis content pour petit J.Yvan qui va bien reprendre sa troisième place et il fera encore Pelitotti je ne sais pas combien il va être mais en tout cas ça prouve quand même qu'il sera là pour le dire Pelitotti parce qu'aujourd'hui il a été plus fort que M.K.Yvan il a été lâché aujourd'hui il a été lâché en tout début d'éta pendant la cassure parce que vous savez ici il y a un endroit où la route et j'ai fait exprès dans tous mes coureurs et M.K.Yvan s'est fait lâcher tous mes coureurs à part avant de dire D'Aurel il n'y a plus les petits et du coup toute la salle a roulé même M.K.Yvan il a roulé en mouvement c'est tout ce qu'il y a et voilà il a quand même réussi à sauver l'honneur à aujourd'hui donc en tout cas Enrico Bataglan a fait une bonne course apparemment il a fini je m'empresse d'aller voir la page des résultats pour voir si on est toujours sur le podium pourtant j'avais fait une grosse attaque mais même ça il y en a plus de filles c'est juste pour vous dire que M.K.Yvan est vraiment dans de grosses difficultés c'est vrai qu'il y a même eu un petit coup je pense que ça a réduit voilà et donc c'est Pelitotti qui est troisième c'est Pelitotti qui est troisième c'est extraordinaire Vanguard Run est toujours cinquième alors il est cinquième mais derrière il y a Isaac Birré qui grâce à une échappée a dû pouvoir avoir fait l'échappée il n'a plus prendre cette place en tout cas Pelitotti lui il va aller chercher le podium c'est énorme tout simplement c'est énorme et bon avant Vanguard Run il sera là parce que il finit troisième de Stireno enfin Pelitotti voilà l'équipe finit troisième de Stireno voilà alors attention quand même à ne pas perdre la troisième place sur Yannis Aguirre je ne sais pas si Yannis Aguirre est fort contre la montre j'espère pas parce que si je perds la troisième place je serai un peu dégoûté mais je vais aller voir quand même parce que ça me fait peur on va jouer un espagnol j'ai apparemment dans les caractéristiques espagnol attendez encore dans Pologne c'est sûr qu'ils l'ont mis à l'envers voilà Allemagne Italie c'est vrai Allemagne France Espagne voilà alors attend faut que je trouve Yannis Aguirre maintenant vous savez quoi je vais la jouer autrement non c'est pas ça que je voulais faire si c'était ça qu'est-ce qu'était ce qu'elle dit donc ce sera plus rapide donc en contrôlant la montre on va juste voir ah non Yannis Aguirre c'est le meilleur en 74 et nous et nous on n'a pas et nous je sais pas combien pitié 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 il est pitié de moi 69 non on va se faire éjecter du podium à cause d'une échappée oh là là c'est terrible c'est terrible on va se trouver pour le départ les 10 premiers enfin les 5 premiers pour le départ de DJ ils vendent van garden oh là 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 c'est pas possible de unisaguerre on va faire une 3ème place c'est incroyable c'est incroyable enfin bon on se trouve tout de suite pour le départ des 5 premiers à ce titre et on se retrouve et donc voilà on se retrouve pour le départ de DJ van garden et surtout le départ de Yon Isaguerre malheureusement Yon Isaguerre risque de nous piquer cette 3ème place qu'on espérait avoir tout simplement voilà c'est dit Pellizotti qui s'élance allez Pellizotti mon Kronoskota dans les jambes tandis que Vincenzo Nibali s'élance à son tour voici Vincenzo et Nairo Quintana qui s'élance alors on va voir on va faire un petit point sur les classements juste pour donc voilà Quintana on devrait le remporter au niveau des sprints c'est pas décidé encore entre Quintana et Kavenji mais c'est presque quasiment joué disons peut-être que Yon Isaguerre peut on va voir c'est un moment qui gagne quoi je sais pas combien il gagne quoi parce qu'Yon Isaguerre va prendre le meilleur Twitter au niveau des grimpeurs c'est Peter Stettina au niveau des meilleures équipes et bah au moins on aura un maillot et bon Yon Isaguerre va finir bien voilà après le départ on va aller voir ce qui arrive c'est le 10ème général Bob Bungles deuxième temps à 6 secondes de Rohan de Nice très beau par rapport au contre la montre en montagne on est en train d'exposer tout en même temps j'avais mis les coureurs de contre la montre 22ème pour Ryder et Jeudal Daniel Navarro lui par contre il devrait être un peu moins bon je pense à top 20 peut-être 49ème voilà à 37 secondes TJ Romain je crois qu'il me roderiaise il y a un changement de tactique là on va le mettre à 73 tout comme Pinotty il va falloir prendre des risques dans cette étape Peter Sagan 6ème à 12 secondes TJ il faut qu'il se défonce il faut qu'il se défonce TJ ils vont me garder voilà au moins il aura gagné une étape TJ et Yon Isagiré va arriver Pellizotti ça va être juste 33 secondes il ne faut pas que Pellizotti finisse à plus de 33 secondes allez bats-toi Pellizotti bats-toi bats-toi Pellizotti et non on échoue pour quelques secondes ah là là c'est terrible c'est terrible on échoue pour quelques secondes on n'est pas du 12ème à 27 secondes il est Hiroku Indana qui ne fera pas aller chercher le meilleur temps c'est terrible en tout cas on sait que le Hiro là où il faudra aller chercher du temps ce sera pour aller contre la montre car le carderan c'est vraiment son point fort par rapport à des conteneurs et tout ça donc voilà du JVN qui remporte au moins une étape ça va limiter la casse son tour assez médiocre et Quintana l'emporte devant Nibali et Yonis Aguirre Pellizotti deuxième pour 5 secondes sur Yonis Aguirre et Peter Sagan sixième c'est bien c'est excellent il y en a Hiroku Intana qui gagne le Général par contre regardez on est 4 raids à 25 ans mais c'est Quintana qui la remporte voilà c'est terrible je sais il y a Nizaguerre qui après la troisième place remporte le Général la montagne il y a Nizaguerre qui sa saison a déjà été énorme sinon Quintana meilleur jeune il fallait s'y attendre et la meilleure équipe au moins on aura eu un maillot là ce qu'on allait faire elle rentre encore deux minutes sur Peter bon et bien voilà c'était c'était 16 c'était vraiment un Kireno Adriatico très 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 compliqué physiquement pour si DJ il y a eu un l'air de run c'était très compliqué on a une bonne cinquième place pour DJ une bonne cinquième place pour Péli Dotti qui bon Péli Dotti franchement pas aussi bien au Giro mais bon enfin bon au combien c'est lié au moins deux trois minutes sur sur la grosse étape de contre le monde du Giro voire plus regardez là on arrive à reprendre quand même 42 secondes en 9 km il y en a 52 donc vous multipliez par 5 à peu près 5 fois ouais ça fait 3 minutes environ 3 minutes on va faire un petit point sur les chassements donc Uran et Pintana qui mènent les Colombiens qui ont débuté au niveau des équipes c'est là ce qu'on a la Ferrari toujours devant la Sky pour Cycling et la Movistar en sachant que nous on serait meilleur ce type non c'est Kanye sur le quatrième mondialement c'est la Colombie forcément voilà ensuite on va passer au Continental avec la France qui mène devant l'Italie et la Belgique la IAM devant l'Europe car et l'Anthony Thomas Lovequist toujours en tête et Justin Jules de la Pomme Marseille Secur ranking avec Marc Cavendish en tête Kennedy sont les bien placés au niveau des équipes on est quatrième on a un buscade on peut voir la IAM et la Bardjanic qui sont en train de remonter pour le moment même si c'est vraiment très serré mais la IAM a un tassement psychologique je dirais au niveau des victoires on va faire un compte 8 donc 2 de Kenny Ellison attendez je vais les retrouver voilà donc 2 de Kenny Ellison 2 de Warren Barney 1 de KDB1 aujourd'hui on a notre avis une d'Aniforant Popel une d'Alexander Christophe et une de TJ Van Gerderall donc voilà on se retrouvera donc je vais vous fasse quelques-unes attendez il y en a 3 3 6 7 8 9 10 d'accord et bien lors du prochain épisode on se retrouvera pour 1100 émaux en direct il n'y aura que cette étape dans le prochain épisode c'est 1100 émaux 293,6 km ça va être chaud et on compte et on compte bien le remporter parce que voilà quand on n'est pas bien le remporter parce que on a vraiment envie de se venger de se tirer de haut et puis surtout quand on arrivera au Giro cette étape là sera clé ça sera l'étape clé peut-être de ce Giro 54,9 km il faudra vraiment prendre des risques c'est à prendre des risques qui est en garde et franchement tout donner avec donc il faudra il faudra vraiment prendre des risques tout le temps tout le temps tout le temps ici faudra attaquer ici ici il faudra attaquer ici il faudra attaquer enfin non non la note on l'attaque pas non plus mais il faut il faudra attaquer là il faudra attaquer tout le temps parce que on s'attend à ce que Nibali dans une étape comme celle-ci ou celle-ci soit beaucoup plus fort que nous même en Kultana celle-là aussi s'il y va celle-là aussi il y aura vraiment 4 étapes 5 maintenant 6 il y aura vraiment 6 étapes très très compliquées donc si on veut faire l'objectif le plus sponsor qui est faire un top 3 ou un top 5 il me semble un top 3 il faudra vraiment se battre parce que ça va être très compliqué donc voilà on va faire un top 3 1000 ans sans rémo comme celle-là qui se danse palpitante mais compliquée il faut le dire palpitante mais compliquée donc voilà on se retrouvera pour un prochain épisode pour 1000 ans sans rémo on se dit à plus c'était fanpower